Le métier du génie climatique, c'est un métier auquel on contribue au chauffage, rafraîchissement et ventilation d'un bâtiment. Donc ça touche tout ce qui est installation technique, chaufferie, production d'eau glacée, y compris production d'eau chaude sanitaire pour la partie plomberie sanitaire d'un bâtiment. C'est un métier qui contribue au confort et au bien-être des personnes. Le rôle du chargé d'affaires au sein du génie climatique, comme d'autres corps de métier d'ailleurs, son rôle c'est un peu le chef d'orchestre du bâtiment, du métier, c'est-à-dire qui va orchestrer un peu toutes les équipes à partir de la prise de commande près d'un client. Donc mise en place des études, réalisation des études, exécution, note de calcul, dimensionnement, plan. Ensuite derrière toute la partie logistique, achat, négociation. Et derrière la suite de ça, on met en place les équipes pour le montage, jusqu'à la réception, mise en service et signature du PV de réception avec le client. Voilà, c'est un peu le rôle du chargé d'affaires d'orchestrer tout ça, donc en abordant aussi le côté administratif, juridique, et puis bien gérer les équipes pour rester dans les délais de plan. Les raisons pour lesquelles je me suis dirigé déjà sur ce métier, c'est la curiosité et l'animation technique qui me motivent là-dessus, parce qu'on a vraiment un métier très technique et qui est très important dans ce métier de génie clim, dans le bâtiment. C'est le seul corps de métier qui est aussi complet dans l'ouvrage, où on touche du gros œuvre jusqu'au peintre. Le deuxième point, c'est d'essayer de concevoir et de développer des systèmes de l'ordinaire, on va dire. Aujourd'hui, le gros sujet, c'est l'économie d'énergie. J'ai fait un BEC plus 2, donc BTS, climatisation, près derrière, des années d'expérience pour arriver au poste de chargé d'affaires. La journée type, pour moi, elle commence à 6h30 et ça finit à 19h. La journée, elle est articulée entre une présence bureau et pas mal de réunions. Il n'y a pas une journée qui est identique à une autre. Dans le bâtiment, il y a quand même un potentiel d'embauche. Après, ça dépend des régions ou des départements. La fourchette de rémunération, ce sera en fonction de l'expérience des personnes. Aujourd'hui, pour une personne avec plus de 10 ans d'expérience, une fourchette entre 40 et 45 000 euros par an. Globalement, j'ai été satisfait par la licence parce qu'elle était en alternance. Ça m'a vraiment permis de m'immerger dans le monde du travail et de voir concrètement le métier de chargé d'affaires, dans le génie climatique. J'ai pu vraiment pratiquer ce métier et travailler avec quelqu'un qui l'exerce. Ça m'a permis de découvrir le concret de la formation. Je ne savais pas que je voulais faire chargé d'affaires, mais durant mes deux années de DUT, on a exploré des matières qui m'offraient ces débouchés de découvrir le métier de chargé d'affaires. Je me suis orienté dans cette direction. Aujourd'hui, je travaille dans la société de mon père. Je suis ouvrier pour le moment, ouvrier polyvalent dans le bâtiment. Je fais un peu de ventilation également. Du coup, mes cours de DUT m'ont permis de gérer certains problèmes qu'on a pu rencontrer sur le chantier selon les domaines. Dans le monde du bâtiment, on n'a pas des horaires comme dans le bureau. Ce n'est pas des horaires fixes. Ça peut dépendre, mais je suis autour des 39-40 heures. Pour faire un bon chargé d'affaires, il faut avoir de l'expérience, donc beaucoup d'expérience pour pouvoir juger des tâches et du coût justement de ces tâches. C'est même le chargé d'affaires qui me l'a dit, qu'au fur et à mesure des années, en se trompant sur certains chantiers, on ne faisait pas deux fois les mêmes erreurs et que du coup, l'expérience permettait de mieux entreprendre et de mieux gérer certains chantiers. Sous-titrage ST' 501